Dans l'épisode d'Ici Tout Commence du mardi 20 septembre 2022, le départ de Mehdi, Marvin Pelligrino, pour Paris mais Hortense, Catherine David Zeka, dans tous ses états. Elle a peur que son petit ami ne revienne jamais et finisse par la quitter. Inquiète pour son ami, Elliot, Nicolas Anselmo, va confronter Victorine, l'oula de Gaillerie. Il lui reproche d'avoir créé des tensions entre Mehdi et Hortense et la somme désormais de rester loin de sa sœur et de ses proches. De son côté, Victorine contacte un à un les chefs listés dans le carnet du cercle, qu'elle a trouvé au CDI. Elle est persuadée d'avoir mis le doigt sur quelque chose d'important. Avec l'aide de Billy, Margot Caguilar, elle comprend que les coordonnées indiquées dans le carnet conduisent au bureau de Tessier. Billy trouve étrange qu'un groupe d'étudiants secrets se soit un jour réuni dans le bureau de directeur, et se demande s'il n'existerait pas une pièce secrète. Enthousiasmée par cette hypothèse, Vic s'introduit dans le bureau de Tessier pour vérifier, sans résultat. En cours de pâtisserie, Samia, Emma Boulanoir, propose un très bon dessert qui impressionne le chef Tessier, Benjamin Baroche. Elle gagne donc son pari contre Ethan, Rick Clevel, et n'aura pas à passer la soirée avec lui. Satisfaite, la jeune femme jubile devant Ethan. Elle l'invite à boire un verre mais le jeune homme, mauvais perdant, l'envoie balader. Anaïs a perdu son frère aîné, Mathieu, à l'âge de 16 ans au petit matin, David, Liam Ellemann, demande à Anaïs, Julie Sassouste, de la retrouver dans la serre de l'Institut. Il lui présente ses excuses pour avoir essayé de l'embrasser la veille, mais Anaïs ne lui en veut pas. Tout ce qui l'inquiète, si y est-il atelier de la chef Meyer. Elle n'a aucune envie de puiser dans ses souvenirs pour cuisiner, surtout s'il s'agit de Mathieu. David lui conseille de tenir tête à la chef Meyer et la met au défi de présenter un plat basique, de la purée de carottes, en prétendant s'être inspiré de son enfance. Salomé, Aurélie Ponce, trouve la manœuvre très risquée, mais Anaïs n'a que faire. Salomé va voir Enzo, Aziz diabaté, et lui fait part de son inquiétude au sujet d'Anaïs. Elle a le sentiment que son amie lui cache une partie de son passé et que David a une sorte d'emprise sur elle. Pour empêcher Anaïs de faire une erreur, Enzo et Salomé s'arrangent pour échanger sa purée de carottes contre un plat plus abouti. Lors de la dégustation avec la chef Meyer, Anaïs est surprise de trouver des Saint-Jacques dans son assiette. Elle prétend s'être inspirée de ses fins de vacances avec ses cousins, mais la chef comprend que Salomé et Enzo en savent plus sur son plat qu'elle. Elle imagine qu'Anaïs s'est fait aider et décide d'en parler à Rose, Vanessa Demoy. Convoquée dans le bureau du directeur, Anaïs s'avoue contrarier par les méthodes de la chef Meyer. Cette dernière n'est pas surprise. La jeune grimbert n'est pas la première étudiante à être bousculée par ses méthodes, mais elle est sûre qu'Anaïs finira par sortir un plat digne de ce nom. De son côté, Salomé confronte David. Elle lui reproche d'avoir mis la carrière d'Anaïs en danger en l'encourageant à se moquer de la chef Meyer. David est persuadé que la purée de carottes aurait simplement fait rire la chef, mais Salomé lui remet les idées en place, Anaïs n'est plus une élève, elle est chef. Désormais, la moindre erreur pourrait lui coûter très cher. Bouleversée, Anaïs envisage d'abandonner le module de la chef Meyer et en fait part à David. Ce dernier l'en défend et, pour l'aider, lui remet le carnet de cuisine de son frère, Mathieu. A l'intérieur, Anaïs y trouve de nombreuses idées de recettes. David lui conseille de scènes inspirées. Plus tard, dans le parc, Salomé surprend Anaïs en train de lire le carnet de Mathieu et lui pose des questions. Anaïs passe aux aveux. Elle explique que six ans plus tôt, son frère, Mathieu, était en CAP avec David. Un jour, le trio est allé à la plage et Anaïs et Mathieu se sont noyés. David a réussi à sortir Anaïs de l'eau, mais son frère n'a pas survécu. Anaïs est alors restée plusieurs jours dans le coma. Après son réveil, elle a décidé de déménager pour oublier le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada